Musique Hello mes beauties, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel make-up de tous les jours Donc ça c'est bon Alors on commence avec une bébé crème Donc c'est celle de chez Herborian que j'ai découvert récemment Et je l'adore Elle a un fini magnifique, elle est naturelle Et elle hydrate bien ma peau Donc au préalable, mettez une crème quand même avant le matin Moi je ne l'ai pas montré dans la vidéo mais je l'avais mis juste après ma douche Donc pour celles qui mettent des bébés crème, surtout hydratez votre peau avec une crème de jour quand même le matin Parce que la bébé crème ça hydrate mais ça ne fait pas tout Donc c'est hyper important Vous voyez bien la différence entre les deux Ça unifie et ça cache un petit peu les rougeurs Bien sûr si vous avez plus d'imperfections, vous pouvez quand même mettre un fond de teint si vous préférez Ça sera beaucoup plus couvrant On passe à l'anticerne Alors ça c'est optionnel, si vous n'avez pas du tout de cerne Que vous ne voulez pas quelque chose de très lumineux non plus Et que vous voulez que ce soit tout simple Vous n'en mettez pas Moi c'est le Naked Skin d'Urban Decay Toujours vous voyez j'en dispose quand même pas mal Parce que j'aime bien quand même que ce soit lumineux Et que du coup on ait un côté hyper lift Et surtout en dessous les sourcils et au dessus j'en mets Parce que j'aime bien, ça fait vraiment beaucoup plus glowy Bien sûr je vous présente mon make-up pour tous les jours Donc ça reste assez simple Mais moi je ne peux pas me passer de certaines petites choses Donc si vous, vous pouvez vous en passer Que vous n'en avez pas besoin Vous n'êtes pas obligé, ça reste très optionnel Maintenant je préfère quand même vous dire Que l'important dans ce make-up c'est le teint On privilégie le teint Si vous n'avez pas envie de vous maquiller du tout les yeux Même pas de mettre de mascara, c'est pas grave Mais le teint c'est primordial quand on se maquille très peu Et j'utilise le pinceau de chez Zoéva C'est le 142 si vous voulez retrouver la référence Pour du coup étaler l'anti-cerne Je tapote tout en étalant Et je trouve que ça fait un super rendu J'aime beaucoup ce pinceau Ensuite je viens poudrer Avec la poudre de chez Sephora La poudre lissante Alors ça c'est très important Si vous avez une peau sèche Vous n'êtes pas obligé de poudrer l'hiver Donc votre visage Sauf votre anti-cerne si vous en mettez Voilà, poudrez vraiment que cette zone Pour pas que ça fasse un côté trop brillant Pendant la journée Mais sinon ne poudrez pas Car ça va vous assécher votre peau Donc moi j'ai une peau mixte Donc je poudre que la zone T Ainsi j'utilise le crayon à sourcils De chez Benefit En teinte 02 Donc je viens d'abord du coup Brosser mes petits sourcils Et je commence par l'extrémité Voilà je remplis Après je fais des contours Voilà je fais vraiment le contour de mon sourcil C'est là où je fonce le plus en fait C'est vraiment à l'extrémité du sourcil Et je fais juste un léger contour Donc après mes sourcils c'est différent tous les jours Voilà je les fais des fois plus épais Plus foncés Des fois plus clairs Beaucoup moins épais Voilà tout dépend de l'effet que j'ai envie de donner Et on y va légèrement sur cette zone Surtout puisque c'est là où on doit moins foncer La partie du sourcil Ainsi j'utilise la palette Christmas De chez Too Faced Que j'ai eu à Noël Et donc je prends le bronzer Ça doit être le chocolate Et là j'en avais vraiment mis beaucoup Et donc j'estompe C'est pareil Étape optionnelle pour vous Moi j'ai besoin de réchauffer mon teint Sinon je suis un cadavre Donc voilà un tout petit peu de blush Vous pouvez très bien ne pas du tout mettre de contouring Et juste du blush Pour vous donner du peps Puisque si vous avez mis que la bébé crème Ça fera un teint tout plat Donc toujours un peu de blush Ça fait du bien Donc si vous avez bien vu J'ai pris juste un fard blanc Vous pouvez très bien prendre votre enlumineur aussi Vraiment pour donner aussi quelque chose de lumineux au niveau des yeux Et je fais un petit contour de l'œil Finalement avec le bronzer Que je reprends le chocolate Et j'en mets dans le creux de l'œil Et vous n'avez rien d'autre à faire Un petit coup de mascara Après c'est à vous de choisir Si vraiment vous avez le temps De mettre soit un eyeliner Ou du crayon Voilà Moi un petit coup de mascara me suffit Vous n'aurez peut-être même pas besoin De mettre de mascara pour certaines Donc comme vous pouvez le voir C'est le Marc Jacob J'en ai déjà parlé Et j'ai fait une vidéo dessus Si vous voulez la voir Je vous la mets en barre d'infos Ou là sur la vidéo Ensuite Vous avez juste besoin d'un baume à lèvres Si vous voulez être au plus naturel Pour nourrir vos lèvres Ça fait tout aussi joli Sinon vous pouvez aussi utiliser Un rouge à lèvres nude Et c'est le numéro 10 de chez Bourgeois Donc l'un des velvettes rouge édition Ensuite je propose Le rouge à lèvres grand cru De chez Bourgeois C'est le numéro 8 Et je trouve ça super En fait d'aller travailler Avec un beau teint Et un beau rouge à lèvres rouge Ça fait tout de suite la différence Sans être trop maquillée Le rouge à lèvres fait tout Ce maquillage convient très bien Aux personnes qui ont des lunettes aussi Donc je vous propose aussi Voilà de le porter comme ça J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais plein plein de gros bisous